Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo qui présente la deuxième partie des éléments du cours du chapitre 14 sur la réfraction et la réflexion de la lumière. Je rappelle vite fait les éléments du programme de ce chapitre. Il y a deux grands thèmes, deux grandes parties dans ce cours, la réfraction et la réflexion de la lumière, et puis la dispersion de la lumière. Donc là, dans cette deuxième partie, on va s'intéresser à la dispersion de la lumière. C'est dans votre livre à la page 247. Donc, je vous réinvite à retourner voir la vidéo, si vous n'avez pas fait, voir la vidéo d'explication de cours sur la dispersion de la lumière. Et donc, on va expliquer ici ce que c'est que ce phénomène. Alors, on a déjà évoqué dans le chapitre 13 sur les spectres des missions, le fait qu'on peut, avec un prisme ou un réseau, décomposer un faisceau de lumière pour observer les différentes radiations qui le composent. Donc pour ça, il faut utiliser ce qu'on appelle un système dispersif comme un prisme ou un réseau. Dans ce chapitre-là, on va s'intéresser en particulier au prisme, parce que dans le prisme, c'est le phénomène de réfraction qui permet de disperser la lumière. Donc, d'abord la définition du phénomène. La dispersion d'une lumière, c'est la séparation des différentes radiations qui composent cette lumière. Je vous illustre ça avec une petite animation. On retrouve notre prisme qui est là, de la lumière blanche. Donc vous voyez, quand la lumière passe à travers le prisme, elle ressort déviée, et chaque couleur ressort avec un angle de déviation différent. Ça dépend bien sûr du matériau du prisme. Avec un flint dense, c'est-à-dire un matériau un peu différent, qui est beaucoup plus dispersif, l'effet est beaucoup plus marqué. Et ce qu'on va étudier dans la deuxième partie, c'est le fait que, pour de la lumière rouge, vous voyez, le rayon qui est rouge va ressortir avec un certain angle, alors que pour le rayon violet, je change la longueur d'onde, l'angle sera un peu différent. Violet, rouge. Pour interpréter ce phénomène de dispersion, je vais reprendre le cours de l'année dernière et on va faire ensemble un petit calcul. On va s'intéresser à un rayon lumineux qui rentre dans le prisme, et on va s'intéresser à sa composante rouge, voir avec quel angle elle ressort, et sa composante violette, avec quel angle elle ressort. Donc, pour expliquer ce phénomène de dispersion, c'est important de comprendre que le prisme, il disperse la lumière, parce que l'indice de réfraction n de ce prisme dépend, en fait, de la longueur d'onde des radiations qui composent la lumière. Par exemple, pour ce prisme, eh bien, son indice optique est de 1,618 pour une lumière rouge, alors qu'il est de 1,661 pour une lumière violette. D'après les lois de Snell-Descartes, les lois de la réfraction qu'on a vu juste avant, ça, ça veut dire que les angles de réfraction seront différents si l'indice est différent. Alors, je propose pour ça de faire un petit calcul. On va faire l'application suivante. On va supposer que l'angle, le rayon incident qui arrive ici, arrive avec un angle de 30 degrés par rapport à la normale. On voit la normale ici à la surface de séparation, donc on va supposer qu'on a un angle de 30 degrés, et on va calculer les angles I2, c'est-à-dire les angles du rayon rouge qui ressort ici et l'angle du rayon violet qui ressort ici. Donc on s'intéresse seulement à ce qui se passe sur la première face du prisme, mais de toute façon, on verra que l'autre phénomène se produira aussi pareil de l'autre côté. Donc ce qu'on cherche ici, eh bien, c'est l'angle I2. Et d'après notre loi de Snell-Descartes pour la réfraction, N1 fois sinus I1 égale N2 fois sinus I2. Donc ici, ce qu'on veut, c'est, on cherche I2, on cherche à isoler I2 dans cette formule. Donc ici, N1, c'est en fait l'air, donc le milieu 1, c'est l'air, fois sinus I1 égale à N2. N2 ici, c'est l'indice du vert de mon prisme, fois sinus I2. Ce qui revient à dire, si j'isole sinus I2, sinus I2 est en fait égal à quoi ? C'est égal à l'indice optique de l'air qui en fait vaut environ 1, fois sinus de I1, divisé par l'indice optique du vert qui compose le prisme. Les données que je connais, l'indice optique de l'air, l'indice optique de l'air qui vaut 1, et puis mon angle d'incidence qui vaut 30 degrés. Donc pour une radiation qui est rouge, ce qui change, c'est l'indice optique du vert, on a dit qu'il valait 1,618 pour une radiation rouge, alors qu'il vaut 1,661 pour une radiation violette. Si je fais mon calcul du sinus I2, et bien le calcul d'après la formule qui est donnée là, ça sera 1 fois sinus de 30 degrés, divisé par 1,618. Et quand on fait le calcul, on trouve que ça vaut environ 0,309. Ensuite, je veux calculer l'angle I2, alors pour ça, il faut que j'utilise la fonction arcsinus de ma calculatrice, en quai arcsinus qui s'écrit aussi sinus-1 de 0,309. C'est important de savoir utiliser sinus-1 ou arcsinus avec votre calculatrice. Je vous propose de vous montrer comment faire le calcul avec une calculatrice NumWorks. Donc, il faut faire utiliser arcsinus qui est ici. Donc, il faut faire Shift-Arcsinus de 0,309. Et on appuie sur Entrée. Il manque, j'ai un petit souci, deux parenthèses. Hop, j'en ai une en trop. Et je trouve 17,99. Donc, environ 18 degrés. C'est juste l'occasion de faire une remarque. Dans le menu pour la calculatrice, là, il est très important d'aller dans les paramètres. Et dans vos paramètres, il faut bien que l'unité de l'angle soit en degrés. Pour n'importe quelle calculatrice, c'est important. Il y a une autre unité qui s'appelle le radiant. Et si vous mettez en radiant, les résultats seront complètement faussés. Je reviens donc à mon calcul. Et j'avais trouvé environ 17,99 degrés. Alors, si j'ai deux chiffres significatifs pour mes angles ici, j'arrondis ça à 18 degrés. Très rapidement, pour l'autre calcul, cette fois-ci, c'est l'indice optique qui change. Et donc, quand je fais le calcul du sinus, je trouve que ça fait 0,301. Normalement, vous voyez le détail des calculs qui est en gris léger. Et si je calcule l'arc sinus de 0,301, je trouve environ 17,5 degrés. Donc, ce que je constate, c'est que même si les deux angles sont proches, ce ne sont pas les mêmes. On constate que les angles de réfraction pour le rouge et le violet ne sont pas les mêmes. Je peux donc en conclure qu'ils sont déviés avec un angle différent, ce qui va donner ce phénomène de dispersion. D'autant plus que le phénomène se produit une première fois sur la première surface de séparation entre l'air et le verre, et une deuxième fois ensuite entre le verre et l'air. Donc, l'effet est doublé. Et ça, pour chaque couleur. Donc, on dit que le verre du prisme, c'est un milieu dispersif, parce que l'indice de réfraction du milieu dispersif du prisme dépend de la longueur d'onde, et c'est ce qui va pouvoir donner ce phénomène de dispersion de la lumière. Tout ceci est illustré dans votre livre sans le détail des calculs, mais on retrouve le même schéma où ils se sont intéressés à un rayon de couleur rouge, un rayon de couleur violet, et on voit bien que le rouge est simplement moins dévié par rapport à ce rayon incident. Il est moins dévié que le rayon violet. Voilà. Donc, on dit que le prisme, c'est un système dispersif, et c'est ça qui permet ensuite de décomposer la lumière incidente, et donc, éventuellement, de regarder son spectre, de voir de quoi il est composé, et pour ça, je vous renvoie vers le chapitre 13 sur les spectres d'émission de la lumière. Donc, voilà pour cette deuxième vidéo qui explique la deuxième partie du cours, le phénomène de dispersion. Donc, n'hésitez pas à reprendre les explications pour le phénomène de réfraction et de réflexion, le phénomène de dispersion, et puis, pour ceux qui l'ont vu, je vous ai mis un petit document en plus pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, pour les curieux, ceux qui veulent se perfectionner. Je vous ai mis quelques liens d'animation que j'ai utilisés, des liens vers des vidéos, et les quelques minutes qui suivent dans cette vidéo, c'est justement pour expliquer des phénomènes un petit peu plus intéressants, comment le phénomène de réfraction ou de dispersion de la lumière est comme on le rencontre dans la nature. Alors, pour voir ces exemples d'applications, je reprends mon cours de l'année dernière. Je vous ai proposé d'aller voir une vidéo sur le poisson arché, et ce petit schéma-là explique justement comment, à quel problème est confronté le poisson arché. Alors, si vous avez regardé la vidéo, vous avez dû voir que, dans la vidéo, souvent, le poisson arché vient se positionner sous l'insecte. Alors, quel est l'intérêt de se placer sous l'insecte ? Eh bien, c'est justement le fait que, s'il se place en dessous, eh bien, l'angle d'incidence du rayon incident est nul, et il n'y a quasiment pas de phénomène de réfraction de la lumière. Donc, j'ai fait apparaître ici la normale, vous voyez, et l'angle d'incidence ici, entre ce rayon incident et la normale, il est quasiment de 0 degré. Donc, en général, le poisson, il va se mettre dans cette situation-là. S'il ne peut pas se mettre en dessous, il va se placer ici, et vous voyez, forcément, le rayon incident arrive avec un certain angle par rapport à la normale, et en fait, le poisson, eh bien, il va être obligé de corriger ça, il va être obligé de corriger son tir. Pourquoi ? Eh bien, pour le poisson qui est dans l'eau, lui, il voit un rayon lumineux qui arrive comme ça dans son oeil. Donc, pour lui, vu que la lumière se déplace en ligne droite, il a l'impression que l'insecte est ici. Ça, c'est la position apparente de l'insecte du point de vue du poisson qui est sous l'eau. D'accord ? Alors que le poisson est là. Donc, le phénomène de réfraction, eh bien, il va décaler la position de l'insecte. Mais le poisson est conscient de ça. Alors, il ne connaît pas le phénomène de réfraction de la lumière. En tout cas, il en est conscient et il adapte son tir, son jet d'eau, de manière à corriger de cet effet. Donc, pour ceux qui ont vu la vidéo en français ou en anglais, on vous explique très rapidement ça sans rentrer dans les détails. L'autre phénomène intéressant, eh bien, c'est l'arc-en-ciel. Un arc-en-ciel se forme quand il y a à la fois du soleil et de la pluie. Et donc, ce qui se passe, c'est que les rayons du soleil qui sont de la lumière blanche, eh bien, en rentrant dans la goutte lors de la première réfraction ici, eh bien, les rayons vont ressortir avec des angles différents. Chaque couleur va ressortir avec des angles différents parce que l'eau, c'est aussi un matériau dispersif. Il y a un phénomène de réflexion au fond de la goutte, d'accord ? Et ensuite, une deuxième réfraction avant de sortir. Et ça, c'est ce qui va produire le bel arc-en-ciel qu'on va voir. Et enfin, dernier effet intéressant, eh bien, c'est l'effet de mirage. Ce que l'on a expliqué depuis le début, c'est que les rayons se déplacent en ligne droite. Mais attention, si le matériau est homogène. Et homogène, ça veut dire qu'il a les mêmes propriétés partout et que donc son indice optique a la même valeur partout. Alors, vous pouvez aller voir les vidéos. J'ai mis, je crois, deux liens de vidéos qui expliquent ça. En fait, en fonction de la température de l'air, eh bien, simplement, l'indice optique change un petit peu. Et si cet indice optique de l'air chaud ou de l'air froid n'est pas le même, eh bien, ce qui va se passer, c'est que les rayons lumineux vont être courbés. Et ça, ça va expliquer des phénomènes comme les mirages. Et donc, pour ça, je vous renvoie vers les vidéos. En dessous, vous avez les compétences. C'était le programme de l'année dernière, mais vous avez quasiment les mêmes cette année. Donc, vous devez connaître les lois de Snell-Décart, surtout savoir les appliquer, et puis être capable d'expliquer ces phénomènes de réfraction, réflexion et dispersion de la lumière. Voilà.